J'ai deux pieds à la place des mains. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Mondes de Victor. Salut Pierre Demare. Enchanté Victor, merci. Enchanté. Comment recevoir. Avec quel bonheur d'être à Toulouse, première fois. Ouais, 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 mais alors t'es ravi jusque là, mais attends de voir le mini-jeu que je t'ai... Apparemment y'a un jeu qui est bancal. C'est Pierre Demare ou Pierre en Amar. Ok, très bien. Là le concept est très simple, je vais te poser des questions. Si t'en as marre qu'on me pose cette question, tu me fais Pierre en Amar, on passe à la suivante. Si la question te plaît, je te laisse y répondre. Très bien. On est parti ? Ça me va, ouais. Tu préfères la France ou la Belgique ? Pierre Demare. Ah c'est vrai ? Je suis sans doute plus à la maison chez moi, en Belgique. J'ai beaucoup d'affection pour la patrie belge et les gens qui y sont. Maintenant si on parle de paysage, si on parle de culture, forcément c'est plus riche ici. Donc je reconnais les atouts de la France. Dans ton parcours, de quoi t'es le plus fier ? Pierre Demare. Je pense que les concerts pleins, c'est hyper beau et symbolique et ça veut dire que ça fonctionne en fait. Et ça veut dire que ça plaît, que ça fédère. Donc l'Olympia et puis bientôt le Zénin, ça ce sont des fiertés absolues. La musique c'était mieux avant ? Ah puis j'en ai marre d'entendre ça, quel connerie. La musique c'était mieux avant selon qui, ce qui n'évolue pas peut-être avec leur siècle. Pourquoi tu chantes en français ? Je chante en français parce que c'est ma langue à moi et que je la connais très bien. Je la maîtrisais beaucoup mieux que l'anglais ou que n'importe quelle autre langue. J'ai cette impression d'être plus sincère, plus proche de ce que je suis quand j'écris en français. Tu la connais personnellement Angèle ? Pierre Demare, non. Pas du tout, je l'ai rencontré à différentes occasions, sur différents plateaux et toujours charmante et ravissante et pleine de charme. Mais je la connais pas bien. Si t'avais pas été chanteur, t'aurais fait quoi ? Pierre Demare, sans doute prof de français, j'adore ça. Oui, moi j'aime bien le français, j'aime bien les élèves, je trouve les gosses, les adolescents, c'est fascinant. Et l'enseignement, c'est beau. Amener un peu de folie dans les cours de français qui peuvent être un peu plan-plan. Quelques fois réperbatifs. Moi j'aurais été beau en français, je pense, avec un prof comme Pierre Demare. En tant que belge, t'aimes les frites ? Pierre, on n'en a pas marre, j'adore les frites. Comment ils ont réagi tes parents au titre Enfants 2 ? Pierre Demare, ils ont beaucoup rigolé. Je leur ai fait écouter pour la première fois Enfants 2, avant qu'ils sortent bien sûr. Ils ne se sont pas forcément reconnus dedans et je leur ai dit que si, si, vraiment, c'était le cas. C'est bon. Même si j'avais commencé à exagérer les traits, mais au final, ils sont assez d'accord avec ce que je dis. On est dans les mondes de Victor, Pierre Demare, monde invité, on joue à Pierre Demare ou Pierre On Amar. Est-ce que le succès aide à trouver l'amour ? Ah, c'est une bonne question, j'en ai pas marre. Je pensais que j'avais posé des questions un peu bateau, en fait, non ? Moi j'aime bien les... par la musique, c'est chiant. Est-ce que le succès aide ? Pas sûr, peut-être qu'il est là à trouver l'amour le temps d'une nuit. C'est bien payé, artiste. Alors je pourrais dire à Pierre On Amar pour ne pas répondre à la question. C'est vrai que les gens n'aiment pas parler d'argent en France. Ça dépend pour qui, en fait, dépend si ça fonctionne. Pendant deux ans, ça ne payait rien du tout. Et doucement, je commence à m'acheter des fringues et à arroser mes proches, donc c'est le bonheur. C'est pas encore la richesse d'un Bezos, quoi, non ? Bezos, Pierre Demare. Il y a juste ça. Est-ce que t'es un ange ? Oh, Pierre Demare ? Non, je ne suis pas un ange. Je ne vais pas y arriver. Ça existe même les anges, malheureusement, non, je ne pense pas. Hélas, j'adorerais que oui, mais par contre, j'ai l'impression d'être très gentil. Mais la pureté et l'innocence, pas sûre à 100%. T'es un bon bricoleur ? Pierre en Amar, car ma mère me demande très souvent de bricoler des choses. Et non, non, je suis le plus mauvais des bricoleurs du monde. J'ai deux pieds à la place des mains. Quelle est la chanson de ton album « Regarde-moi » que tu préfères ? C'est une très bonne question, Pierre Demare. J'aurais que des bonnes questions. Ben oui, mais non, mais j'aime beaucoup un morceau qui s'appelle « J'aime ta violence ». C'est son, dark, mais j'aime bien la production justement, que j'ai adoré faire avec mon frère qui m'a aidé là-dessus. Et sinon, en fin en deux, je les trouverais assez réussis. Pierre Demare qui en a marre d'aucune question. Finalement. « Regarde-moi » est toujours disponible, c'est le premier album. Absolument. Est-ce que tu travailles déjà sur un futur projet ? Tout à fait. Ça fait un petit temps que je me suis mis sur le deuxième. C'est hyper excitant. J'en suis au début, j'ai 6, 7 morceaux en cours, mais que je trouve intéressant tous, meilleur. J'espère que ce qui précède, j'ai l'impression. Puis t'as eu une belle tournée aussi partout en France. Partout, partout. Avec un zénith. C'est fou, hein. Un zénith le 28 mars. C'est dingue, mais ça c'est vraiment dingue pour le coup. Merci beaucoup d'avoir été dans les mondes de Victor, Pierre Demare. Mais j'étais ravi. Merci Victor.